Alors Emmanuel Macron reçoit donc aujourd'hui à Paris le Premier ministre britannique pour le premier sommet bilatéral depuis 5 ans. L'occasion de mesurer en fait le rapport de force économique entre les deux nations et il a changé. C'est vrai. Les relations entre la France et les deux prédécesseurs de Rishi Sunak, c'était Boris Johnson et Liz Truss. Elles étaient tellement mauvaises que les sommets n'étaient même plus organisés. Le climat se réchauffe aujourd'hui avec cette visite et celle que va faire à Paris dans 15 jours le roi Charles III bien sûr. Et c'est vrai que le Royaume-Uni n'est plus celui qu'on a connu. Il ressemble au pays éreinté des années 70 avant Margaret Thatcher, miné par les grèves, par les déficits. Voilà plusieurs siècles que nous nous affrontons France-Angleterre, que nous nous comparons avec ce voisin au destin exceptionnel. Et c'est vrai que pour une fois la France a l'avantage. Alors expliquez-nous, à quoi mesure-t-on cet avantage français ? Écoutez, il ne s'agit que d'un symbole, mais il compte pour les Britanniques. Depuis plusieurs semaines, la valeur de la bourse de Paris est supérieure à celle de Londres, la fameuse City. Bon, de peu certes, à cause des taux de change, c'est vrai aussi, et de l'avantage français du secteur du luxe. Très représenté dans notre indice 40, un CAC 40, on en parlait il y a quelques jours, et en pleine forme. Mais c'est quand même la vérité des prix. Autre symbole important, la France est désormais le premier pays d'accueil des investissements étrangers en Europe. Une place que le Royaume-Uni a très longtemps occupée. Et quant à l'économie réelle, si j'ose dire ? Les deux nations ont à peu près le même PIB. C'est drôle d'ailleurs, parce que c'est vrai depuis plusieurs décennies, elles se battent pour la sixième place mondiale. Mais récemment, côté croissance, c'était avantage France aussi. L'activité a été plus forte chez nous, et les perspectives sont meilleures. Côté chômage, en revanche, ce sont les Anglais qui nous battent largement depuis des décennies, avec un taux à 3,7%. C'est deux fois moins que chez nous. Alors, si le rapport de force a changé, est-ce dû au Brexit ? Écoutez, avant le Brexit, si on prend le symbole dont on parlait, la valeur de la Bourse de Londres était 50% supérieure à celle de Paris. Donc ça a changé. Et le Royaume-Uni était le pays le plus attractif pour les entreprises étrangères, qui voyaient un moyen d'entrer sur le marché unique européen. Les Anglais étant aujourd'hui sortis d'Europe au Brexit, leurs avantages de fiscalité et de flexibilité sociale par rapport à la France ne sont plus suffisants pour compenser le coût des barrières douanières pour exporter en Europe. Le Brexit a donc été déterminant. Mais plus encore que le Brexit lui-même, c'est la façon dont il a été mis en place par le clown, Boris Johnson, on le compare souvent à un clown. C'est ça qui coûte cher. Le pays souffre en réalité de l'incroyable incompétence des dirigeants conservateurs qui se sont succédés depuis des années. Depuis David Cameron, qui avait fait le choix de proposer justement le Brexit comme sujet de référendum, un peu par bravade, pour tenter de sauver son poste. Bon, que peut nous apporter ce sommet ? Ah écoutez, c'est important. D'abord parce que les Britanniques vont se redresser. Ils se redressent toujours. Et c'est important de se réconcilier avec eux. On se ressemble. Nous sommes l'un et l'autre deux empires, deux ex-empires nostalgiques de notre grandeur perdue. Nous possédons l'un et l'autre les reliquats de la puissance. Une diplomatie mondiale, une armée de rang, je dirais, intermédiaire, relativement bien équipée, avec des prétentions à être écoutées par le monde entier. Nous avons l'un et l'autre investi massivement dans le nucléaire. Au moment où la relation de la France avec l'Allemagne se distend à peu près sur tous les sujets, alors que la guerre d'Ukraine ravive les clivages géopolitiques entre l'Occident et le reste du monde, c'est essentiel de ne pas laisser trop s'élargir la manche. Bon alors je résume. Welcome Richie. Welcome back. Oui, welcome back. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. Et on vous retrouve sur le site. Sous-titrage ST' 501 Et on vous retrouve sur le site.